Bonjour, je m'appelle Thierry Neveu, je suis directeur pédagogique d'un centre de formation à la conduite et à la sécurité routière. Aujourd'hui, nous allons voir comment bien préparer l'épreuve théorique du permis de conduire. Pour bien vous préparer à l'épreuve théorique du permis de conduire, le mieux est de se rendre dans un établissement d'enseignement de la conduite où des professionnels vous dispenseront des cours, premièrement pour bien vous apprendre la théorie et ensuite vous pourrez effectuer des tests pour vous entraîner à cette épreuve théorique. Lors de ces séances théoriques dans ces établissements, vous apprendrez déjà les bases de la réglementation et de la signalisation ainsi que du bon comportement à tenir sur la route. Ensuite, vous pourrez vous entraîner sur des séries qui ressemblent aux séries de l'examen. Ces cours théoriques sont indispensables dans ces établissements car la réglementation évolue régulièrement et seuls ces établissements font les mises à jour nécessaires pour pouvoir vous apporter les connaissances les plus récentes. En parallèle à ces cours théoriques, vous avez aussi bien sûr des ouvrages dans lesquels vous retrouverez l'ensemble du contenu de ces formations théoriques ainsi que des illustrations et des exemples qui vous permettront de bien visualiser ces contenus de la signalisation, de la réglementation, etc. Dans ces ouvrages, vous avez aussi la plupart du temps des petits tests qui vous permettent de vérifier vos connaissances et éventuellement de revenir sur un sujet ou sur un thème que vous auriez mal assimilé ou mal compris. Enfin, dernier moyen pour pouvoir se préparer à cette épreuve théorique, c'est les connexions Internet. Il existe aujourd'hui plusieurs centres de formation qui proposent des formations à distance avec tous les contenus théoriques et surtout des tests, des quiz pour pouvoir s'entraîner dans les mêmes conditions que celles de l'examen. Sur ces sites Internet, vous retrouvez donc des éléments visuels, des vidéos, des images bien sûr, du texte, mais également des quiz, des contenus interactifs. La plupart du temps, ces accès Internet sont délivrés par les établissements d'enseignement de la conduite, ce qui permet à vos formateurs de pouvoir vérifier vos tests, de pouvoir regarder vos résultats et de pouvoir ensuite éventuellement vous conseiller pour réviser tel ou tel thème de l'épreuve théorique du Code de la route. En résumé, l'épreuve théorique générale du Code de la route nécessite une préparation. Plusieurs personnes veulent se présenter à cette épreuve sans se préparer, notamment les personnes qui sont en invalidation ou en annulation de permis, et très peu de personnes réussissent à cet examen sans préparation, ce qui montre bien que cette préparation est indispensable. Cette préparation constitue finalement la partie théorique de la conduite. Or, cette partie théorique insiste de plus en plus aujourd'hui sur les comportements sur la route. Or, on sait bien qu'aujourd'hui, les accidents de la route sont plus liés à des erreurs de comportement plus qu'à des erreurs de connaissance. Cette préparation donc qui insiste sur le comportement est indispensable pour ensuite avoir une conduite plus sûre. Maintenant que nous avons vu comment bien se préparer à l'épreuve théorique générale du permis de conduire, nous allons voir comment faire pour passer cette épreuve, ce qui va être l'objet d'une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada